On nous a rejoint le directeur du design chez LOCO, alors si on parlait espagnol ce serait très drôle. Parlez-nous de LOCO, qu'est-ce que c'est et en quoi consiste le poste de directeur du design ? Alors en effet on n'est pas de culture espagnole mais c'est juste le côté un petit peu décalé qu'on voulait avoir et c'est surtout la partie LOCO, les LOCO en fait liés à l'activité et finalement nous notre mission et ma mission au sein de LOCO c'est de transformer les environnements de travail pour booster et accélérer les capacités d'innovation des entreprises et des individus. Donc on va quelque part chambouler un peu cet environnement de travail pour mettre en place les éléments, créer les conditions environnementales pour favoriser l'émergence d'idées, les pratiques de collaboration encore une fois et finalement libérer un peu le pouvoir créatif et innovant des entreprises. Qu'est-ce que c'est que créer de nouveaux espaces ou de chambouler les tours de la défense par exemple ? Qu'est-ce qu'on va créer dedans ? Alors l'idée finalement, je vais prendre l'idée par exemple de le concept de créativité et une salle de créativité. Beaucoup de clients viennent nous voir en disant je veux une salle de créativité pour faire un peu comme le voisin mais finalement c'est quoi la créativité et comment on libère la créativité au sein d'entreprise ? Et bien vous allez commencer à déstructurer quelque part, analyser l'activité de créativité en disant il faut que je puisse inspirer les autres, que je puisse partager des idées, que je puisse les afficher, que je puisse les communiquer, que je puisse moi-même si je ne suis pas un très bon dessinateur ou verbalisateur, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas si j'ai du mal à exprimer mes idées, comment je fais pour les partager aux autres ? Et bien du coup vous allez créer une pièce qui va permettre ça. Donc vous allez mettre à disposition des whiteboards, du digital, donc des écrans pour afficher de l'information ou de la pâte à modeler, des Legos pour vraiment en entreprise pour vraiment finalement donner à tous, on va dire démocratiser les moyens d'expression pour que tout le monde puisse exprimer ses idées tout simplement. Donc vous allez libérer, là c'est vraiment sur la note de créativité, mais nous on va libérer ça sur toutes les activités liées à l'innovation, donc la créativité, mais le prototypage, la prise de décision, la gestion de projets peut-être en mode agile, et ainsi de suite. Quel est le projet le plus fou qu'on vous a demandé jusqu'à présent ? Alors il y en a eu plusieurs, mais le dernier en date par exemple, on est à Coeur Défense aujourd'hui, le dernier en date c'est pour RTE, où on a fait pour eux un explore studio et ils avaient besoin de se réinventer, ou en tout cas d'être en capacité de se questionner sur leur pratique interne, leur métier, leur process, et donc on a dit que ça serait intéressant pour eux d'avoir un lieu pour expérimenter, pour explorer finalement des nouveaux territoires, métiers, et donc on leur a donné les moyens de le faire. Et comment ? Comment ils l'ont fait ? Alors on leur a donné nos méthodes, et on a nous-mêmes avec eux finalement prototypé le lieu, c'est-à-dire que plutôt que d'arriver en mode un peu straight to the point, en disant ça c'est la solution, on est nous-mêmes assez humbles et on s'est dit tiens on va peut-être prototyper ensemble l'espace, donc on a construit un alcove à échelle 1 en carton, qu'on a laissé pendant un mois pour tester justement des nouvelles pratiques collaboratives, et du coup finalement ça a permis d'ajuster le tir, de réduire quelque part les coûts et la prise de risque par rapport au fait de s'équiper de tel lieu aussi. C'est ça la révolution du travail ? Oui je pense, tout à fait, c'est avoir des choses finalement pour lesquelles on n'est pas habitué, et savoir s'amuser et expérimenter des choses, être un peu borderline des fois, mais voilà, savoir explorer, savoir s'amuser. Merci beaucoup Ken Dupont, directeur du design de chez Loco, une entreprise qui donc révolutionne les grandes entreprises. C'est Cécile Legales qui va nous rejoindre maintenant, fondatrice et directrice générale de YouPro.